là c'est chaud c'est tendu comment vous dire avec la famille on est actuellement au domicile des parents dans le bac à éco et c'est vraiment je sais pas comment vous dire les mots me manque et c'est incroyable et tata tata oui et qui casse et maman maman et qui casse c'est bon et j'ai cacassi pardon tata et c'est bon et j'ai cacassi c'est bon et j'ai cacassi bon tout le monde bah vous savez un petit peu ok tiens c'est dans mon sac donc famille vous comprenez un petit peu qu'on est au domicile d'armes et c'est vraiment très compliqué très difficile je sais pas quoi vous dire la ville est calme tata les gens sont abattus donc je sais pas c'est terrible famille franchement je remets dans mon sac et famille c'est terrible ça pleure je vais pas durer dans le direct mais je suis dépassé et c'est la merde en fait je sais pas comment vous dire mais toutes nos mamans sont à bas sortis tout le monde et tout le monde et tout le monde est touché tu vois on y a cru jusqu'à la dernière minute on y a cru et tout le monde est décapité c'est tellement on sait tout ce que il est personne n'est mortel ça on le sait tous mais franchement c'est tellement c'est tellement en fait il n'a pas de mot c'est vrai que il est mortel c'est tellement c'est tellement c'est tellement voilà tout le monde va y passer tout le monde va mourir et tout ça c'est vrai mais en fait je pense que on n'était pas prêt on s'y attendait pas on a eu de l'espoir on a voulu y croire on a voulu on a voulu croire on a voulu croire jusqu'au dernier instant on sait tout ce qu'on va mourir on sait tout ce qu'on va passer un jour ou l'autre on sait tout ce que chacun a son heure ça on le sait en particulier nous musulmans pratiquons on sait qu'on va mourir un jour ou l'autre on sait que on n'est pas éternel et tout mais là comme ça soudainement un petit malaise qui se transforme en rapatriement en France qui se transforme plus en Allemagne et là on nous annonce qu'il est mort c'est trop terrible en fait c'est difficile c'est vraiment très difficile donc je vais faire juste ce petit direct avec vous un petit peu avant de rentrer à l'intérieur parce que je ne peux pas rentrer maintenant il fallait que je vous montre un petit peu comment les gens sont les gens sont touchés les gens sont épleurés les gens sont mal les gens souffrent et je ne sais pas quoi dire et franchement je pense vraiment je pense vraiment à je pense vraiment à ses parents à sa femme à ses enfants à toute sa famille parce qu'au-delà de ça Amba qui était une personnalité publique Amba qui était une personne qui a beaucoup fait qui a beaucoup aidé des personnes il a beaucoup aidé des personnes il a été le second souffle de certaines personnes il a été le moteur de certaines personnes il a été celui qui a sauvé enfin je ne sais pas comment vous expliquer mais il a été celui qui a qui a facilité la vie à certaines personnes et ça fait beaucoup les gars c'est trop donc s'il vous plaît que vous soyez musulmans catholiques évangélistes chrétiens dans le christianisme je ne sais pas dans quelle religion vous pratiquez ou pas mais s'il vous plaît l'inquiémane l'inquié assis toi franchement que vous soyez excusez moi que vous soyez chrétiens athée et fin bouddhiste et juif je sais pas quelle religion vous pratiquez peu importe c'est vous paie ce que je peux vous demander c'est de faire une prière pour lui vous voyez parce que c'est vrai on fait de la politique c'est vrai qu'on n'est pas tous du même bord politique on a un bien en commun qui est à la carte d'ivoire on a un bien en commun qui fait que nous sommes ivoirien d'accord nous sommes tous ivoirien et on doit se soutenir voilà on doit se soutenir à Mbac il a fait du bien à tous les gens de tous les bords politiques à tous les ethnies à toutes les origines même les déportés ceux qui étaient ceux qui étaient je sais pas moi des dédés des dédés quiniens des burkinabés qui sont venus ici en Côte d'Ivoire à Mbac a fait pour toutes ces personnes là donc s'il vous plaît tout ce que je vous demande je sais jamais rien demander voilà mais ce que je vous demande là c'est juste des prières s'il vous plaît actuellement faisons des prières et après on demandera des comptes acquis de droit ok mais pour l'instant faisons des prières je vous jure quand une personne meurt la seule chose qu'elle a besoin c'est des prières on n'a pas besoin de polémiques on n'a pas besoin de polémiques de débat sur l'homme sur son parti politique etc etc pour l'instant pendant une semaine prions pour l'homme prions pour lui prions pour que son amour pose en paix que je lui pardonne ses péchés et puis après le reste on va voir ça et puis après le reste on va demander des comptes on va demander des explications on va demander des détails on va on va chercher à savoir le pourquoi du comment parce qu'on espace je crois en Dieu voilà je crois en Dieu je sais que Dieu est bon Dieu est merveilleux Dieu est grand il n'arrive rien à l'homme si ce n'est ce que Dieu veut ça je sais je suis vous même vous êtes là vous savez je suis musulmane pratiquante je crois en tout ce que les cinq auront dit mais à un moment donné il faut il faut il faut des réponses voilà c'est Jusuf qui est là-bas là c'est pas du quai de dos là c'est lui donc à un moment donné on demandera des comptes mais pas maintenant voilà on va demander des comptes mais après voilà on va faire des prières pour lui voilà jusqu'au septième jour des prières intensives jeudi on va jeûner lundi on va jeûner une semaine de prières intensives pour lui et puis ensuite on va demander des comptes parce que on va demander des détails on va demander des explications on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui allait qu'est-ce qui n'allait pas vous comprenez voilà donc je vais pas durer je vais vous laisser ça fait dix minutes et je pense que c'est dix minutes suffisantes actuellement au domicile de ses parents donc à la cour familiale tout le monde est abasourdi mais je vous dis tout le monde tout le monde il n'y a pas une personne tout le monde est dépassé tout le monde est choqué c'est à dire que les gens sont tellement dépassés sont tellement choqués même qu'ils ne savent même pas s'ils doivent pleurer s'ils doivent les larmes ne sort même pas il n'y a pas les mots en fait pour définir voilà je comment dire je sais pas c'est même par comment dire mais s'il vous plaît faites des prières pendant toute une semaine oublions un peu la politique oublions qu'on n'est pas du même bord oublions que on est des divergences qu'on n'était pas bien rappelons vous qu'on est noir en afrique on est humain s'il vous plaît voilà c'est ce que je demande vraiment à tout le monde on n'était pas prêt ça s'est fait trop soudainement on n'était pas prêt personne n'était prêt donc ayant vraiment une pensée pour sa femme Yolande une pensée pour ses enfants Yérim pour ses fils et sa petite fille qui est toute petite voilà c'est terrible j'ai même pas les mots donc je sais même pas ce que je peux vous dire j'ai pas les mots j'ai pas les mots je sais pas les mots je sais pas quoi vous dire j'arrive pas y croire en fait faut qu'on nous envoie son corps ici je sais pas mais faut qu'on faut qu'on me pince faut que je sais pas pour que j'y croive mais je pense à sa femme à ses enfants le mal est dans lequel ils doivent être j'imagine même pas en neuf mois j'en tremble c'est pas possible qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'on a loupé qu'est ce que c'est quoi le problème en fait tout ça on posera ces questions là après parce que ça le rassembleur là il peut pas partir comme ça donc je vais vous laisser les gars parce que là tout le monde est voilà comme vous voyez en neuf mois ça fait beaucoup ah ça fait beaucoup ah ça fait beaucoup en neuf mois là ça fait beaucoup dites ce que vous voulez parlez dites ce que vous voulez parlez ce que vous voulez mais pour moi voilà ça fait trop vous voyez dans la cour tout le monde est là tout le monde dans la cour famille là tout le monde s'est revenu ça va tonton ça va youssouf m'a même pas vu donc voilà un petit peu mes condoléances ça va ah d'accord ok donc c'est chaud c'est très chaud c'est très chaud franchement c'est difficile c'est terrible c'est terrible c'est incroyable qui l'aurait crue qui l'aurait crue donc voilà un petit peu donc les gars on va arrêter ce direct là parce que je dois rentrer tout le monde est dépassé regardez je sais même pas comment vous montrer il y en a qui n'arrêtent pas y croire on va faire des prières on va faire des bénédictions on va faire des doigts on va on va faire ce qui est humainement possible de faire pour un défunt temps de prière temps de prière temps de prière temps de vocation tout ce que vous voulez mais humainement parlant on va faire ce qu'on peut faire c'est tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que je peux vous dire c'est parce que c'est terrible on va y toute sa famille on est dans la cour familiale actuellement tout le monde est dévasté tout le monde les gens n'entendent plus les gens n'ont même plus des mots n'ont plus d'émotion n'ont plus ils ne savent plus quoi ressentir c'est compliqué parce que que les gens se sont battus bec ou on s'est battus bec ou au niveau de la communication on savait pas que qu'il était mal en point parce que sincèrement si je savais qu'il était mal en point aussi 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 durement je pense que tous on n'avait pu faire aucune communication c'est vraiment en français qu'il était aussi mal au point mais je pense que aucun de nous ne pouvait s'imaginer son état faible au point d'en mourir et ça pourquoi la mort quand la mort quand c'est ton tour tu n'es plus rien donc voilà un petit peu donc je vais vous laisser on va arrêter le direct voilà on a son domicile d'accord familia donc on va arrêter le direct et puis humainement parlant ce qu'on peut faire on va faire ça et je vous demande à tous de faire des prières des doigts ouf des invocations pour Abel Bakayko priez pour que son âme repose en paix voilà priez pour que son âme repose en paix priez pour que pour que je donne je allège les souffrances de sa femme et ses enfants de sa famille de ses parents ses frères et soeurs priez pour que Dieu apaise nos coeurs à nous tous parce qu'Ame Bakayko n'était pas apprécié que du RHDP il était apprécié de d'autres ports politiques de d'autres Ivoiriens à l'international partout dans le monde il était apprécié de tout le monde donc famille je vais vous laisser et puis je pense que l'essentiel a été dit l'essentiel a été dit et puis priez pour lui s'il vous plaît c'est tout ce que je peux vous dire et vous demander et quand je suis une personne de 7 c'est la seule chose dont on a besoin le reste on va régler ça après les questions on va les poser après on espère avoir les réponses le pourquoi du comment on demandera ça après les règlements de compte on le fera après les quand dira-t-on les anticipations les communications tout ceci on va parler de ça après mais pour l'instant là prions pour le golden boy prions pour notre premier ministre qui en même temps admise la défense qui en même temps était les mères d'Abobo qui en même temps était le député de Séguella prions pour lui prions pour lui prions pour lui ne soyez pas méchants reconnaissez qu'il avait un bon cœur c'était quelqu'un de bien quelqu'un de bon s'il vous plaît donc quand vous mettez vos commentaires pensez à ça que c'est quelqu'un de bon quelqu'un de fort quelqu'un qui a un bon cœur quelqu'un qui a une belle âme quelqu'un de généreux une personne qui a la main sur le cœur et qui pense aux autres peu importe les ethnies peu importe tout ce que vous voulez tout ce que vous souhaitez voilà toutes les choses positives qu'on peut attribuer à un être humain on les lui attribue et on demande à Dieu qu'il repose infiniment et dignement en paix voilà donc je vous laissez famille regarde tout le monde tout le monde est dévasté dans la cour tout le monde tout le monde tout le monde au revoir